Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'avais envie de vous parler d'une petite technique que j'ai mise au point récemment pour me libérer des émotions négatives que je peux ressentir parfois qui sont très douloureuses et qui me font du mal dans mon corps physiquement donc je pratiquais beaucoup la méditation pour me libérer des pensées négatives mais en fait je me suis rendu compte que parfois il n'y avait pas de pensées j'avais pas d'activité du mental mais par contre j'avais quand même des douleurs des douleurs par exemple, je me sens pas bien, je me sens mal et ça me contracte le coeur, ça me fait un poids sur le coeur et il n'y a aucune pensée en fait, je peux être en pleine conscience et ressentir cette sensation et juste pas être bien en fait, sans penser à rien et des fois c'est même des choses dont je prends pas conscience qui me font mal dans mon corps donc ça j'avais pas, à travers mes lectures et tout, j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment identifié le problème puisque souvent on parle des pensées du mental on parle pas des sensations dans le corps donc je savais pas tellement comment faire pour me libérer de ça et pour diminuer tout ça et avoir moins ces moments comme ça de pas bien et j'ai trouvé une super technique qui marche vraiment très très bien mais je me dis peut-être que maintenant j'aurai plus du tout ça j'aurai plus du tout ces moments là et je pourrais en tout cas reprendre le contrôle dessus ce que je fais tout simplement en fait c'est quand j'identifie une sensation négative une émotion négative en fait j'ai l'impression que ça reste coincé et que ça me ronge en fait, ça me fait vraiment du mal et donc en fait ce que je fais à ce moment là c'est que j'essaye de détourner l'attention de cette émotion que je ressens et j'essaye de la remplacer par une émotion positive donc ça peut paraître un peu tout bête mais je sais pas j'y avais pas pensé avant avant je savais pas comment faire en fait pour gérer en fait cette émotion et c'est grâce au livre de l'instant présent des cartes tollées le pouvoir du moment présent qui est un livre que je vous recommande vivement c'est grâce à ce livre que j'ai réalisé que les émotions pouvaient être aussi le fruit du mental donc pas que les pensées qu'on a qui tournent en boucle dans la tête mais aussi les émotions qu'on ressent donc je savais pas mais en fait il explique très bien dans son livre et avant je savais pas que c'était quelque chose qui était... je pensais que c'était... enfin j'y accordais énormément d'importance à ses émotions j'y accordais énormément d'importance et je dirais pas que je m'identifiais à elle mais en tout cas pour moi ça avait une importance peut-être démesurée je ne sais pas alors après c'est toujours important de prendre conscience de ses émotions mais je parle vraiment dans les situations où on se monte la tête pour un rien où en fait cette émotion elle va pas nous donner l'énergie ou l'impulsion de faire quoi que ce soit c'est juste une émotion qui nous fait du mal en fait et ça va pas nous aider à faire quelque chose ou à avancer quoi et souvent aussi c'est des émotions qui... bah en fait j'ai remarqué qu'il y avait des émotions que je ressente qui sont des illusions c'est à dire que souvent c'est un quiproquo ou c'est quelque chose qui s'est mal passé mais c'est moi qui ai eu une interprétation de la situation qui est fausse en fait et je me rends compte après et ça c'est toujours assez... ouais enfin c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout quoi et du coup de remplacer de venir remplacer l'émotion négative par une émotion positive ça permet instantanément de libérer la douleur alors peut-être pas instantanément mais en tout cas si vraiment on fait l'effort de se concentrer sur le positif sur une émotion positive là on peut ressentir que la douleur s'en va et c'est vraiment ce que je recherchais c'était vraiment cette douleur cette sensation qui me fait mal en fait et c'était vraiment très désagréable quoi et je pense notamment à deux émotions en particulier il y a la gratitude et il y a l'amour inconditionnel alors c'est deux émotions que du coup j'utilise beaucoup et que j'essaye de ressentir le plus souvent possible le plus souvent possible j'essaye de me concentrer sur ces émotions là parce qu'elles sont vraiment très très je sens qu'elles ont vraiment un impact très positif dans mon corps qu'elles augmentent mon taux vibratoire qu'elles me permettent de guérir mon corps tout simplement mes douleurs et autres qu'elles m'aident aussi à me libérer du passé et aussi qu'elles me relient au divin elles me relient à ma spiritualité et à ma médiumnité à ce que je ressens quand je parle de médiumnité dans mon cas c'est vraiment tout ce qui est les guides tout ça les entités qui nous aident et qui nous protègent donc première émotion la gratitude la gratitude ça va être le fait de se dire là il y a eu ça là il y a eu ça et aujourd'hui j'ai eu plusieurs moments dans la journée où en fait j'ai eu beaucoup de chance où j'ai eu vraiment il y a quelque chose qui s'est passé de très positif pour moi il m'est arrivé quelque chose de bien et si c'est une journée où il n'y a pas eu grand chose vous pouvez toujours trouver quelque chose par exemple le simple fait de pouvoir manger à votre faim d'avoir pris une bonne douche bien chaude ou des choses ou tout simplement pouvoir dormir dans un lit confortable vous pouvez toujours trouver des choses même si vous avez une journée pas top et vous pouvez toujours trouver des moments de plaisir ou des moments de bonheur et se concentrer sur ces moments là ça permet aussi de s'en rappeler tout simplement et de ne pas les laisser filer mais de s'accrocher un peu à eux et d'en tirer vraiment une force une force qui va vous régénérer on ne peut pas ressentir d'anxiété quand on ressent de la gratitude donc là c'est vraiment moi c'est vraiment la gratitude que j'utilise en premier c'est l'émotion qui est la plus facile à mettre en place je trouve on peut toujours trouver quelque chose par exemple vous avez une amie sur qui compter vous avez de la gratitude pour ça vous avez des parents qui sont là pour vous vous avez votre conjoint qui est là pour vous vous pouvez toujours trouver des choses quelqu'un vous a offert des fleurs vous avez vu quelque chose de joli en passant dans la rue enfin il y a vraiment plein de choses qu'on peut trouver des petites choses comme ça des petits moments qui peuvent paraître tout simples et qu'on a tendance à laisser filer et à se dire oui bon bah voilà certes voilà mais en fait non c'est vraiment important ça peut vraiment nous aider quand on ressent en fait on se concentre sur ce sentiment de gratitude pour ce que l'univers nous offre et nous donne nous apporte voilà ça permet vraiment de se libérer des angoisses et de se rendre compte que la vie n'est pas que des moments compliqués et puis deuxième émotion c'est l'amour inconditionnel alors là pour moi c'est un peu plus compliqué à mettre en place enfin il va falloir il va falloir que je fasse quand même un effort pour et de toute façon c'est normal parce que l'amour ça demande vraiment de d'élever son taux vibratoire donc ça peut être difficile il peut y avoir une certaine difficulté un peu comme une barrière vous pouvez peut-être ressentir comme une barrière parce que votre émotion négative vous met une barrière entre guillemets puisque vous êtes pas vous êtes dans une vibration qui est plus basse entre guillemets alors j'aime pas trop les termes de vibration élevée ou basse parce que pour moi c'est pas vraiment ça mais c'est plutôt des vibrations qui nous font souffrir et d'autres qui nous guérissent mais mais en tout cas voilà vous êtes dans une vibration qui est néfaste pour vous et qui est lourde et il va falloir arriver à remonter entre guillemets remonter et donc ça peut être difficile un peu mais voilà faut pas le lâcher il faut vraiment essayer de se concentrer sur cette émotion et pour moi c'est assez facile quand vous avez un peu le déclic pour l'amour inconditionnel vous pouvez tout simplement prendre un être qui vous est cher et ressentir cet amour pour lui vous pouvez aussi vous envoyer de l'amour à vous même souvent on en a vraiment besoin et on a tendance à nous négliger donc s'envoyer de l'amour inconditionnel à soi même ça peut être aussi là aussi vous allez ressentir votre taux vibratoire qui va grimper en flèche et vous allez cette émotion va se dissoudre complètement et aussi vous allez avoir une prise de conscience vous pouvez avoir une prise de conscience où vous ressentez vous vous dites que en fait j'ai trop d'amour et de respect pour moi même pour laisser cette émotion m'affecter et m'affaiblir et me faire du mal j'ai trop d'amour pour moi même j'ai trop de je suis trop connectée à Dieu à l'amour inconditionnel de l'univers pour laisser une émotion négative qui n'est que temporaire et qui n'est pas moi me faire du mal et me ranger et abîmer ma lumière en fait et voilà me faire du mal me faire du mal à mon corps donc n'hésitez pas à pratiquer ces petites techniques et puis à me dire si vous avez ressenti des bienfaits j'aime beaucoup vous lire quand vous avez mis en place un petit peu mes conseils et vous avez observé des choses et c'est toujours super intéressant de voir que vous pouvez avoir ressenti ci ou ça et ça dépend des gens donc ça c'est vraiment super intéressant donc n'hésitez pas à partager ce sujet en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne salut